Bonjour à tous. En autodialyse, certains patients se piquent seuls. C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc une ponction de fistule avec un branchement. Voilà donc la mise en place du garrot. Il procède à l'asepsie de la fistule avec la chlorexidine. Et il va effectuer la ponction avec une aiguille de 15. La ponction est réalisée. On voit bien le retour veineux. Il ajoute une petite compresse pour mettre un petit coussinet en place pour que l'aiguille reste bien dans l'axe. Il procède à la fixation de l'aiguille avec des collants. Un premier collant Un deuxième Et un troisième Le fait de se piquer tout seul est un gain de temps pour lui. Il m'a également dit qu'il avait moins mal quand c'était lui qui se piquait Plutôt qu'un infirmier Il fait partie de nos patients qui sont très autonomes. Qui savent complètement gérer leur traitement. Alors il va procéder à la deuxième ponction. Il va procéder à la deuxième ponction. L'écartement des aiguilles est bien respecté. C'est une fistule radioradiale qui est fonctionnelle, qui ne pose pas de soucis. Le temps de compression est relativement court. Comprime au moins de 10 minutes. C'est un patient qui a appris très vite à se piquer. On l'a formé en quinze jours, trois semaines. Pour ce qui est de la formation, du montage, du branchement et du débranchement au niveau du générateur, ça a été également, il a appris très très vite. Voilà, là vous voyez comment il fixe l'aiguille veineuse. Ce patient pourrait tout à fait effectuer sa dialyse à domicile, vu qu'il est parfaitement autonome. Voilà, il va procéder maintenant au branchement. Il arrête la pompe, il arrête l'amorçage. Il ouvre les portes, il ouvre les portes, voilà. Il va fixer, il va visser la safe line en amont du dialyseur. Visser la ligne artérielle sur la première aiguille. Là, il va chercher la ligne veineuse. Il connecte la ligne veineuse sur la deuxième aiguille. Tout est bien déclampé, les portes sont fermées. Voilà, là on peut suivre le trajet du sang. Donc le sang arrive là, on voit au niveau du capteur artériel. Il passe au niveau de la pompe. Et arrive au niveau du dialyseur. Les fibres se remplissent. Voilà, on voit le dialyseur qui commence à se colorer. Voilà, le sang qui sort du dialyseur. Qui arrive au niveau du bol veineux. Et au niveau du capteur gazométrique et colorimétrique. Donc dès que le sang est détecté au niveau de ce capteur là, le traitement débute. Voilà. Et le traitement qui débute. Le branchement se fait avec une vitesse de 150 millilitres minute. La machine est bien programmée. Et il lui reste plus qu'à fixer les lignes. Pour être tranquille pour sa séance. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre blog nephronurse.com Et abonnez-vous pour pouvoir suivre nos prochaines publications. A bientôt.